Je m'appelle Sarah Ritter, je suis photographe et sur cette oeuvre je travaille avec Pauline Repussard qui est plasticienne et notre oeuvre c'est le fruit de notre collaboration qui est la troisième et c'est une sorte d'installation photographique qui fait écho à la fois au lieu, à la fois à une temporalité un peu mystérieuse. Pour Horizon 2018, on propose une oeuvre qui s'appelle Séquence et qui est composée de trois pièces disséminées dans l'espace au puits du paillaret. La jeunesse de l'oeuvre c'est les dessins de Pauline qui a dessiné les structures et ensuite moi en tant que photographe je suis venue sur le site, l'oeuvre n'était pas encore du tout construite et je me suis baladée dans le coin, je suis montée au dessus, j'ai passé pas mal de temps là-haut et j'ai fait des images à des temps différents, il y a des moments où il y avait beaucoup de neige, d'autres très peu et finalement ensuite j'ai soumis les images à Pauline, là encore on a discuté sur la sélection, sur le montage des images aussi et on est arrivé à ce montage là, donc des images qui sont séquencées, ce qui fait écho aussi au titre de l'oeuvre Séquence, c'est qu'il ne s'agit pas d'un présentoir de photographie à grande échelle mais plutôt d'une espèce d'écho entre la structure elle-même qui fait écho à une espèce peut-être de catastrophe ou d'arrivée d'architecture étrange on va dire dans un site naturel et qui en même temps fait écho aussi fortement au lieu mais de manière on va dire non directe. Toutes les images sont issues de ce lieu mais elles sont on va dire séquencées de sorte que on n'a jamais accès à une totalité mais plus à des fragments qui dialoguent entre eux et aussi bien au niveau architectural, les structures entre elles, qu'au niveau photographique, les images entre elles. On avait déjà travaillé avec Pauline sur une collaboration comme ça, photo et volume où on avait déjà expérimenté l'impression sur bois donc je connaissais le rendu du noir et blanc sur du bois donc avec du blanc de réserve, c'est-à-dire sans blanc d'impression mais où les parties blanches sont transparentes et laissent apparaître le bois et je trouve que ça crée une forme de profondeur et de surface. Il y a un dialogue entre la profondeur et la surface qui est super intéressant parce qu'on n'annule pas le matériau et le matériau vient avec les nœuds, les vagues du bois, vient dialoguer avec les vagues de la neige, les vagues du paysage, la pierre et ça fait un dialogue qui me semble intéressant. Pour cette pièce-là, cette collaboration avec Pauline Repussard, c'est la première fois qu'on travaille aussi à cette échelle. On n'avait jamais travaillé en si grand et donc c'était aussi une forme de pari et ce qui est toujours motivant dans ce type de contexte, c'est qu'on s'est vraiment jeté à l'eau. C'était aussi assez grisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada